Hello, c'est Mathieu Thomas, ici on est pour le format Pause Lecture de MCE. Je dirais que ce livre, c'est l'histoire de ma vie. C'est de passer de toutes ces phases à accepter, transformer et rêver. Ça dépend de la personne, mais je dirais pour la personne qui est en situation de handicap, je pense que ça peut transformer aussi sa vie, comme le sport a transformé la mienne. Pour des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce prisme-là. Et je suis sûr que dans votre entourage, il y a forcément une personne qui est en situation de handicap que vous pouvez aider à transformer aussi et à l'aider à l'accepter de son handicap. La troisième bonne raison de lire ce livre, je pense qu'en fait c'est un livre qui se lit facilement. C'est vraiment un témoignage, une transmission. Aujourd'hui, j'ai mis tout mon cœur et tout mon amour dedans, donc il n'y a plus qu'à le dire. Il y en a plein d'anecdotes, mais la première, je pense que c'était un peu comme ma carrière, c'est-à-dire semée d'embûches. J'ai mis presque un an à l'écrire. Les derniers moments pour écrire le livre, on a travaillé avec ma compagne, et en plus la personne qui m'a aidé à écrire le livre. On a mis dix jours pour écrire presque, je ne sais pas combien de caractères, mais c'était fou pendant Noël. Donc voilà, j'ai passé tout mon Noël et mon jour de l'an 2023 à finaliser ce livre. Parce qu'on voulait qu'il sorte, c'était beaucoup de colis à mettre à la fin, mais ça en valait la peine. Le vrai, vrai message que je veux transmettre dans ce livre, c'est qu'en fait, on a tous une singularité. Moi, je parle d'handicap, mais je parle vraiment surtout de singularité. Et qu'en fait, à travers nos singularités, on peut faire plein, plein, plein d'autres choses. Et c'est surtout grâce à nos singularités qu'on peut transformer ça en une grosse opportunité. Parce que si on met singularité plus amour, je suis sûr qu'on peut tout défoncer dans la vie. En fait, je veux mettre énormément de légèreté parce qu'on ne parle pas comme ça du handicap aujourd'hui. Et parce que ce livre, c'est aussi une transmission que j'ai aussi pour mes enfants et pour les futures générations. J'ai vraiment envie qu'on change le regard sur le handicap. Et aujourd'hui, le handicap pour moi, c'est des personnes qui ont une opportunité de se transformer. Voilà pour ça que c'est aussi simple et que j'utilise ça. Mais c'est des mots d'amour, c'est des mots de lumière. Et en fait, le handicap, c'est ça derrière. Ce n'est pas forcément tout le côté pathos qu'on peut lire ou tout ce qu'on peut imaginer autour de tout ça. Moi, j'ai réussi à l'accepter. Et je suis persuadé qu'il y en a plein d'autres personnes qui sont encore sur ce chemin d'acceptation. Et j'espère qu'en lisant ce livre, ça peut les aider aussi. C'est une très bonne question parce que ce livre, c'est aussi une introspection sur moi. Et ce n'est pas pour rien que je l'ai appelé aussi rêve de jeu, avec ce jeu de mots, jeu et jeu paralympique. Parce qu'au final, on est vraiment sur une introspection de soi. Et ce livre, je me suis replongé dans plein, plein de choses jeunes autour de mon cancer que j'avais vraiment enfouies. Aujourd'hui, ça m'a permis de faire sauter encore d'autres verrous pour être encore plus pleinement conscience de moi, de mes émotions. Ça fait un bien fou, en fait, une vraie thérapie de créer un livre. Parce que je voulais apporter d'autres prismes et d'autres regards par rapport à ça. Je sais qu'autour du handicap, il y a une place qu'on oublie souvent, c'est les aidants et nos proches. Et je pense que d'avoir plusieurs prismes et d'autres vues différentes, les personnes vont aussi se reconnaître là-dedans. C'est vraiment pour avoir cet éventail complet autour du handicap. Oui, ça m'a demandé du temps, mais c'était une vraie thérapie aussi pour moi. Il y a des moments où ça n'avançait pas. Il y avait des points de blocage. Je ne savais pas où je partais. Je ne savais pas ce que je voulais écrire. Et du coup, on se remet énormément en question. Ça reste quand même énormément de travail d'écrire un livre. Parce qu'il faut vraiment se replonger au plus profond de soi. Et parfois, il faut aller remuer des choses au plus profond. Et ça ne fait pas forcément plaisir. Mais après, ça fait un vrai bien fou. Donc, oui, ça prend du temps.